Vous l'avez compris, l'euro commence demain. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier nous regarde dès ce soir. Et on y revient avec vous, Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Alors l'image que nous donnons n'est pas très flatteuse. L'image que nous donnons, elle est lamentable, elle est choquante, elle est même humiliante. L'euro s'ouvre demain, on a mis des années à l'obtenir, c'est quelque chose qu'on ne pourra organiser peut-être que tous les 50 ans, c'est un rendez-vous important, on nous observe, et qu'est-ce que voient les touristes qui arrivent par centaines de milliers ces temps-ci ? Ils voient des poubelles qui encombrent les rues, qui sentent mauvais, qui sont dangereuses. Ils voient des grèves, des vols interrompus, des trains intermittents. Ils entendent parler de manifestations, d'opérations coup de poing. Ils apprennent que la France est un pays béni des dieux, les plus beaux paysages du monde, mais occupé par des habitants qui passent leur vie à se corréler et à se diviser. Et alors si l'objectif, c'était d'une part d'attirer des investisseurs en France, d'autre part de faire venir des touristes et enfin de progresser vers l'obtention des Jeux olympiques, eh bien c'est raté. A qui la faute ? Qui porte la responsabilité de cette situation qui a l'air de vous énerver ? Écoutez, s'il s'agit de déplorer une France conservatrice, frileuse, refusant de bouger, ne voulant pas entrer dans le XXIe siècle, je suis tenté de dire tout le monde. Les gouvernements successifs, parce qu'ils n'ont pas fait preuve d'assez de courage et de clarté, les syndicats qui se sont opposés au changement, le patronat qui se présente tellement souvent de façon caricaturale, les médias qui attachent beaucoup plus d'importance aux premiers frondeurs venus qu'à la création d'emplois dans ce pays. Tout ça, évidemment, joue et tout ça donne des résultats négatifs. Mais il y a aussi évidemment des responsables de la situation spécifique. Et là, on sait très bien que c'est la CGT, Sud, Force Ouvrière, qui ont tout fait pour bloquer les choses, les compliquer, alors même qu'ils ont obtenu satisfaction. Plus exactement que la CFDT et l'UNSA ont obtenu satisfaction, ce qui d'ailleurs doit les énerver. Mais dans ces conditions, ils font la démonstration de ceux qui mettent d'abord des intérêts ou des calculs corporatistes au-dessus des formes normales, légitimes, de solidarité nationale quand il y a un grand événement. Mais il y a donc une radicalisation du mouvement social. Il y a à la fois un essoufflement et une radicalisation. D'ailleurs, ça va toujours ensemble, on le sait bien. Il y a un essoufflement parce qu'il y a moins de grévistes, mais en revanche, ils sont très concentrés sur les postes décisifs, les pilotes, les conducteurs, les contrôleurs. Il y a moins de monde dans les manifestations qui sont maintenant clairsemés. Mais c'est vrai qu'il y a radicalisation. Il y a d'abord radicalisation d'une fraction des membres en permanence dans certains syndicats comme le Sud ou la CGT. Ensuite, il y a radicalisation parce que les syndicats ont poussé les salariés à blanc quelques fois même dans les dernières semaines parce que les salariés en question qui ont perdu de l'argent sont frustrés et mécontents aujourd'hui. Et puis parce qu'on est en France. Et qu'en France, on considère qu'exprimer son mécontentement, c'est la façon naturelle de respirer. Merci Alain. A demain avec le maillot bleu. Merci. 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 Merci.